Bernard Lecomte, le président du LOSC, fait ses adieux à Grimont-Préjoris. Les nordistes sont décidés à lui offrir la victoire. Confirmation dès la 23ème minute. Un coup franc mal repoussé par la défense canaise. Cafouillage à l'entrée de la surface. Laurent Peyrelade hérite du ballon et enchaîne une frappe croisée à rat de terre. Lille mène logiquement 1 à 0. Le 6ème but cette saison pour Peyrelade. Et quand, qui n'a plus gagné depuis la 21ème journée, va subir les assauts répétés des nordistes. 5 minutes après l'ouverture du score, Peyrelade lancé avec justesse par Bruno Cheyrou pique son ballon. Fabrice Catherine est battu. L'attaquant Lillois réussit le doublé et le LOSC fait le break. On craint le pire pour les hommes de Pascal Théo qui sortent enfin de leur coquille et vont réduire le score à la 39ème minute. Un coup franc platinien de Johan Gallon, le numéro 10 canné, qui réussit son 6ème but de la saison. Le stade Malherbe n'a pas rendu les armes. 4 minutes de jeu en seconde période, offensive Canez, débordement de Taforo, centre parfait pour Cyril Vattier. Entrée au retour des vestiaires, Vattier en extension, égalise. Un but spectaculaire, son 3ème cette saison, Caen est complètement relancé. Vaid Alilodzik, l'entraîneur Lillois, est dépité, mais ses joueurs ont du cœur. 67ème minute, Jason Boutoil récupère le ballon dans l'entrejeu et lance Dagi Bakary en profondeur. L'attaquant Lillois en force redonne l'avantage au LOSC, son 5ème but de la saison. Le leader du championnat va tenir et même s'offrir une dernière occasion. Bakary en confiance, tente une volée en pivot, ça passe juste au-dessus de la cage Canez. Lille s'impose 3 buts à 2, 21ème victoire cette saison, la 12ème à domicile. Bernard Lecomte et les supporters Lillois peuvent laisser éclater leur joie. Lille est quasiment en première division. En revanche, l'élite s'éloigne pour le stade Malherbe de Caen.